Bonsoir Nile, merci d'être là, tu nous as rejoint sur les îles de l'Erinse pour l'Improvisation Summer School et on est au Planétarium, donc le centre de ressources dans lequel on organise, c'est une forme de collecte organisée sur base de cartes que des improvisatrices, des improvisateurs ont accepté de composer ou de commettre avant qu'on se rejoigne et donc la carte qu'on a sous les yeux, c'est celle que tu as proposée en répondant à la question quand j'improvise aujourd'hui, de quelle pratique, personne, lieu suis-je l'archive vivante ? Donc on va passer un petit temps avec toi pour t'écouter, te faire parler, d'abord un petit temps juste pour toi sans que je n'intervienne, où tu vas pouvoir retraverser ta carte comme tu le souhaites et faire revivre les spectres, c'est des fantômes qui peuvent être très vivants dans le parcours sans nécessité de passer partout bien sûr, et puis on prendra après un temps pour te poser des questions ou réorienter l'attention sur des points, des lieux, des personnes spécifiques et de continuer à te faire parler. C'est bon pour toi ? Oui, oui, c'est bon, je veux faire, j'espère. La carte, en tout cas, que j'ai faite, je l'ai faite assez rapidement du fait de mon emploi du temps qui était très chargé, et un peu comme Emmanuel Pépin disait hier, cette proposition me paraissait aussi être un vertige complet, parce que maintenant j'improvise depuis plus de 40 ans, donc c'est une longue histoire, c'est une longue pratique, et comme disait Emmanuel hier, c'est vraiment une longue pratique faite de beaucoup de rencontres, de beaucoup de coïncidences, mais aussi de beaucoup de conditionnements, au sens où les rencontres sont conditionnées, les coïncidences sont conditionnées, c'est-à-dire que je me trouve à un endroit où je rencontre telle personne à tel moment, enfin, tout ça est assez, je trouve, émouvant, parce que si on vient cinq minutes après, on ne rencontre pas la personne qui fait que, mais aussi, ça commence bien plus tôt, ça commence aussi avec le bain familial, parce que mes parents étaient mélomanes, ils n'étaient pas mélomanes, ils étaient mélomanes, ils écoutaient beaucoup de musique, mon père étant vietnamien, on écoutait aussi beaucoup de musique vietnamienne, traditionnelle, et puis aussi, ce qui est absolument extraordinaire, ce que je tiens vraiment à raconter de cette histoire, c'est que mon père travaillait dans une boîte, dans un laboratoire de chimie d'État, qui avait, peut-être encore maintenant, un comité d'entreprise très riche, ils travaillaient sur le pétrole, donc ils avaient beaucoup d'argent, et donc, mon père a été, dès le début de 1970, responsable de la discothèque de près, il y avait une grande discothèque, et les gens pouvaient, donc, emprunter des disques, bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait pas de CD, c'était encore des vinyles, et moi, j'écoutais tout, absolument tout, ce qui arrivait à la maison, et c'était tout, il y avait aussi bien, bien sûr, la chanson française, la pop, le rock, le jazz, les musiques du monde, qu'on appelait les musiques extra-européennes à l'époque, la musique contemporaine, la musique électro-acoustique, la musique concrète, il y avait absolument tout, et moi, j'écoutais absolument tout, donc, j'étais curieux d'entendre, je faisais déjà de la musique depuis l'âge de 7 ans, je faisais du piano, et donc, le goût d'entendre était déjà là, c'est ce que je me dis maintenant, parce que, comment ça se fait que j'avais toujours ce besoin d'écouter toutes ces musiques qui venaient à la maison, donc, il y avait un terrain, quand même, d'entendre des choses extrêmement diverses, et de d'entendre un peu partout, et puis, ensuite, au lycée, il y a eu vraiment deux personnes clés, qui étaient en premier un camarade de classe, dont le père était amateur de free jazz, pour la bonne raison qu'il était un compagnon de route du Parti communiste français. J'insiste sur ce point, parce que peu de gens se souviennent que le Parti communiste français, dans les années 70, soutenait le free jazz de manière idéologique, puisque le free jazz était associé aux luttes des Noirs américains aux Etats-Unis, que ce soit du côté Martin Luther King, du côté Malcolm X. des livres avaient été vraiment édités, avec une grille marxiste, une grille de lecture marxiste du moment de free jazz, et donc, le père de cet ami, qui était assez aussi, assez riche, je me souviens, il était ingénieur chez EDF, avait une extraordinaire chaîne stéréo. Et je vais dire, pourquoi j'insiste sur ce point ? Et donc, sur le point d'avoir une très bonne chaîne et fille, je veux dire. Donc, le copain me dit, viens écouter des disques, moi j'étais au lycée donc, viens écouter des disques chez moi, tu vois, j'habite pas très loin, on prend nos solex, on va chez lui, il avait une jolie pièce, une belle maison, et il me met un disque, et le premier disque qu'il me met, c'est un disque en solo de Cécile Taylor. Alors, moi j'avais jamais entendu une chose pareille, malgré tous les disques qui venaient à la maison, il n'y avait pas ce free jazz aussi radical, quoi. Et là, c'est un choc, mais c'est pas seulement un choc culturel, c'est un choc physique. Et le fait d'avoir une très bonne chaîne stéréo, en plus dans une pièce qui, sans doute, soutenait magnifiquement bien, comment dire, la propagation des ondes sonores, j'ai vu le piano se matérialiser devant mes yeux. Je l'ai vu, j'ai vu le piano, je ne savais pas quel aspect il avait, sur la pochette il n'y avait pas la photo du musicien, mais voilà, je l'ai vu, c'était en 3D, quoi. Donc c'était un choc absolument physique. Donc mon premier contact avec l'improvisation, qui n'est pas celle qui est régie, voilà, par les lois de l'harmonie, comme dans le jazz, que je pouvais déjà entendre, a été comme ça un choc qui est complètement vibratoire. Et finalement, ce choc-là, il continue de résonner aujourd'hui, et qu'il reste en fait, finalement, la base de tout mon travail encore aujourd'hui, sur la chose très archaïque, qui est la vibration sonore. Qu'elle soit très agitée, ce qui veut dire que ça fait du son, ou qu'elle soit très calme, et c'est le silence. Mais c'est les deux facettes du même phénomène. Et donc après, il commence à me faire entendre plein d'autres musiques. Eric Dolphy, Albert Heller, enfin vraiment le free jazz, quoi. Et puis aussi, le John Coltrane tardif, celui d'Ascension, celui que les amateurs de Coltrane écoutent le moins, parce que c'est vraiment radical. Mais aussi des choses plus légères, enfin plus légères, je dis juste exagère, mais du post-Coltrane, comme Pharoah Sanders, enfin des gens comme ça. Donc c'est vraiment une découverte d'un monde, et en plus d'un monde sonore particulier, et en plus avec déjà quelque chose qui m'intéressait, qui était la dimension politique. Parce que dès l'âge de 15 ans, j'ai rencontré l'anarchisme, et j'ai milité à la Fédération d'anarchisme jusqu'à l'âge de 40 ans, donc pendant 25 ans. Et donc l'idée, tout ça est lié, parce que quand on s'intéresse à l'anarchisme, on s'intéresse au problème de la liberté, ou au sujet de la liberté, ou aux théories de la liberté, à travers bien sûr plein d'écrits qu'on peut lire, à travers des luttes avec tout ça, et tout d'un coup, il y avait pour moi une sorte d'adéquation sonore, musicale, de ces idées libertaires. C'est pas pour rien que ça s'appelle Free Jazz, même si au début des années 60, les gens pensaient que c'était des concerts gratuits de jazz. À New York, oui, c'est vrai. Et puis dans le même temps, exactement dans le même temps, au lycée, on avait un prof de musique. Alors, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais quand j'étais au lycée, donc on est en 1976, j'ai 15 ans, et la musique est optionnelle. Et donc, il n'y a que des volontaires qui viennent au cours de musique. Et on avait un... Donc moi j'avais 15 ans, et on avait un prof de 20 ans. et qui a vécu jusqu'à 50 plus que moi, que nous. Donc en fait, on est hyper proches. Et ce prof, que je revois maintenant régulièrement, qui vient d'être à la retraite, il a quitté la discussion nationale, il a été prof de saxophone dans un conservatoire pendant toutes ces années, il vient juste de prendre sa retraite. Il s'appelle Pierre-Louis Garcia, saxophoniste de jazz, clarinettiste de jazz, et lui, il nous a, le peu de personnes au cours, il était 6, 7 ou 8, enfin non, pas plus, il nous a totalement ouvert l'esprit. C'était quelqu'un d'iconoclaste, qui avait un sens de l'humour pas possible, et il était vraiment libre dans son programme. Donc par exemple, il nous disait, voilà, je vais mettre un disque, et puis je vais vous faire faire de l'écriture automatique. Nous, on ne savait pas trop ce que c'était. Et il mettait un disque de John Coltrane, et puis au début, on anonnait, je ne sais pas, je suis assis sur cette table, et puis au bout d'un moment, il nous disait, non, non, tu vois, tu peux vraiment ouvrir, ouvrir. Et puis après, ça coulait tout seul, et c'est bien après, enfin, un an après, ou dans l'année, je ne sais plus, qu'on apprenait que ça venait du surréalisme, etc., etc., mais on ne savait rien de tout ça. Il nous a ouvert ça. Plus, il nous a amenés au concert. On était mineurs, mais les parents devaient signer des décharges, on pourrait dire. Il nous a amenés à Paris, et il nous a emmenés voir les grands noms du jazz et du free jazz. C'est un type assez formidable. Donc, c'est formidable de rencontrer des gens comme ça qui ouvrent des perspectives et qui, à la fois, donnent des choses et en même temps, quand on a déjà peut-être quelque chose qui vibre un peu en soi, c'est une connivence, il y a une sorte de reconnaissance qui permet de poursuivre, en fait, le parcours. Donc, je dis tout ça parce que ce qui amène à la pratique de l'improvisation, c'est vraiment déjà conditionné par tout ça, par tout ce bain qui n'est pas uniquement un bain, je dirais, d'une rencontre culturelle, mais d'une rencontre humaine, d'être dans une famille, qui est comme ça, d'être, d'avoir des copains qui vous amènent à écouter un disque qui vous choque totalement, dont le bruit de fond continue de résonner, quoi. Et puis, ce prof qui nous a complètement, mais vraiment, qui nous a fait sortir de l'enfance aussi, non pas au sens de l'innocence, mais au sens de... On s'amuse à des jeux et tout d'un coup, on découvre d'autres jeux qui sont incroyablement riches, inconnus et enthousiasmants. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis, de là, il y a un autre événement, c'est que fin des années 70. Alors, oui, je dis que tout est vertigineux et une manière de me rassurer, c'est de... c'est ce que je fais maintenant, c'est la chronologie. Voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans le même temps, je pense que le récit que je donne est peut-être un récit qui n'est pas le vrai de vrai. Je n'en sais rien, en fait. Est-ce que ça finit pas... Est-ce que c'est vraiment ce que je raconte ou est-ce que j'ai déjà tissé autour ? Je ne peux pas le dire, vraiment, honnêtement. Donc, le récit que je donne, c'est la vérité que j'ai aujourd'hui, mais qui n'était peut-être pas si enchantée que ce que je raconte. Parce que c'est quand même un enchantement pour moi, tout ça. Et donc, dans... dans le même temps, enfin, fin des années 70, donc déjà, écouter, avoir écouté beaucoup de musique sur scène aussi, c'est ça qui est important parce qu'il nous a amenés au concert et tout. Et là, un jour, il y a le photographe Horace, hélas décédé, grand photographe de jazz, mais qui a aussi photographié énormément des gens du rock. Il y a des tas de photos du Jimi Hendrix, qui sont célèbres, qui sont de lui, qui était un type incroyable, qui est décédé il y a deux ans du Covid. et il a... lui avait organisé au Forum des Halles, qui était à Paris, qui était donc un lieu qui venait d'ouvrir depuis peu, une grande soirée autour de Charlie Parker, donc musicien de bebop, très connu. Et là, il y avait un diaporama de ces photos ou de photos d'autres photographes sur Charlie Parker, puis il y avait tout un parterre de spécialistes du jazz. Donc, je sais qu'il y avait Philippe Carle, je m'en souviens, qui a dirigé le Jazz Magazine ensuite, et puis plein d'autres gens, et voilà, ils racontaient Charlie Parker, genre, t'es un peu comme à France Musique. Et puis, quand même, Philippe Carle dit, bon, maintenant, je vais vous présenter un musicien qui va venir là et qui va vous faire le choc, qui va vous donner le choc, là, vous, public de 1979, qu'a pu produire Charlie Parker quand il est venu à Paris pour la première fois en 45. Alors là, on s'est présenté comme ça, qu'est-ce que ça va être, quoi ? Et là, il y a un type qui arrive avec les cheveux longs comme ça et qui commence à engueuler tout le monde. Mais vous nous emmerdez avec vos morts, Charlie Parker, il est mort, vous n'arrêtez pas d'inventer mille légendes sur lui, vous vous gargarisez avec les morts, vous devriez parler des vivants et en particulier de Evan Parker qui révolutionne le saxophone aujourd'hui. Et il embouche l'alto et il lure dans l'alto. Et là, pareil, comme avec Cécile Taylor, je reste scotché au fond du fauteuil et je suis totalement fasciné. Il vide la salle en cinq minutes, on n'est plus que cinq ou six à rester et je deviens complètement un fan, je deviens un fan, mais vraiment comme quelqu'un qui serait fan de Vanessa Paradis, c'est-à-dire je vais se suivre tous les concerts, je suis presque un groupie, mais complètement. Et donc là, je suis en région parisienne, je suis né là, j'ai vécu en banlieue parisienne et à cette époque-là, il y avait énormément de concerts de ces musiques à Paris, mais aussi dans toute la banlieue, vraiment. Donny qui jouait beaucoup et il ne jouait pas avec des manchots, quoi. Il jouait avec des gens comme George Lewis, Joël Léandre, Carlos Ingaro, énormément de gens, donc c'était juste complètement fou de découvrir cette musique et là, qui était totalement librement improvisée déjà. Là, ils avaient fait un pas de côté par rapport au jazz et en même temps, ce n'était pas le frais de jazz au nord-américain, même si George Lewis était là, qui à ce moment-là vivait en France parce qu'il travaillait à l'Ircam et de découvrir ça et de là, de fil en aiguille, de découvrir des lieux. Emmanuel a parlé de lieux, les lieux sont extrêmement importants et il faut aussi rendre grâce aux gens justement qui ouvrent ces lieux et qui en font des lieux vivants, qui permettent, même si c'est des lieux alternatifs, qui permettent l'éclosion et la transmission de quelque chose qui a peu finalement de visibilité. Enfin, qu'en a une mais qui est tenue à bout de bras en fait, par tous ces gens. Et donc, je découvre aussi un endroit qui s'appelle le Théâtre du Noir qui existe encore aujourd'hui mais qui n'a plus rien à voir, qui n'est plus rue du Noir. Avant, c'était aux 23 rues du Noir qui était le temple vraiment de l'improvisation libre à Paris. Et là, j'ai pu voir absolument tout le monde. Donc, Denis qui joue aussi, mais j'ai pu voir toute la scène, quasiment toute la scène d'improvisation de l'époque qu'elle vienne d'Australie, d'Angleterre, de toute l'Europe et du Japon. Vraiment, c'était... Tout le monde y est passé. Et dans le même temps, j'étais encore au conservatoire. Donc, c'était comme une école du soir qui était tout à fait à l'opposé de l'école du jour qui était le conservatoire. Et donc, j'avais les deux écoles en même temps. Et si je dis ça, c'est qu'encore aujourd'hui, je continue à suivre finalement ces deux écoles parce que je continue à jouer de la musique écrite contemporaine et d'improviser. Donc, finalement, la chose a perduré. Il y a une sorte de constance dans tout ça. Et là, je découvre donc énormément de musique complètement improvisée. À l'époque, la musique improvisée était beaucoup moins sérieuse qu'aujourd'hui au sens où elle pouvait vraiment aller vers la performance complète. Je me souviens particulièrement d'un concert exceptionnel par deux personnes qui sont décédées aujourd'hui, le saxophoniste Lol Coxil et la chanteuse Annick Nozati et qui, sans doute, sont entrées sur scène pour faire un duo. Et puis, il a dû se passer un événement, un clin d'œil et tout, et ils n'ont pas joué de leur instrument ou chanté une note. Et ça a été pendant une heure, une sorte de pièce de théâtre où c'était une sorte d'approche, elle essayait de le draguer, etc. Lui a sorti tous ses sous-vêtements de sa petite valise et s'est rasé en chantonnant et ils ont tous les deux fini en sous-vêtements. Et ça, c'est des choses dans le cadre de la musique qu'on ne voit plus, par exemple. Cet esprit-là a complètement disparu parce que l'époque a changé aussi. Mais voilà, c'était une découverte. Mais il y avait aussi, je continue à écouter le jazz, Steve Lacy est vraiment peut-être l'artiste que j'ai entendu le plus parce qu'il vivait à Paris avec Erin Eby. Donc je l'ai vu dans absolument un nombre de configurations énormes, que ce soit en solo, en duo avec Erin Eby, en duo avec Steve Potts, le sextet, bien sûr, en trio avec Steve Potts, Erin Eby, en duo avec la danseuse Elisa Volia Stone, avec Shiro Diamond. vraiment dans absolument énormément de configurations, dans un tas de lieux différents, que ce soit même au musée guillemets ou alors dans un squat. C'était vraiment très divers. Et alors, malgré tout, je continue mes études et je continue à aller beaucoup au concert. D'ailleurs, je me demande comment... Bien sûr, je m'étonne de ma capacité à pouvoir mener ces deux vies, et j'étais militant en même temps et un militant assez très engagé, donc très actif et je me demande quand est-ce que je dormais quand j'y repense. C'était complètement fou. Vraiment, c'est la vitalité de la jeunesse, cette vitalité qui, hélas, hélas, s'épuise. Elle se transforme en tout cas, au moins. Et puis, dès 1981, justement, il y a l'ouverture de la bande FM diffusée en pirate depuis à côté du Sacré-Cœur et puis, dès 1981, la bande FM s'ouvre, donc ça devient légal de faire cette radio et moi, j'obtiens une émission pendant sept ans de 1981-88 qui s'appelait Jazz en Liberté qui était le dimanche qui durait trois heures, on était trois et là, on a invité énormément de musiciens et musiciennes. Et ça, c'était aussi une manière de connaître aussi plus en profondeur ce qu'ils pouvaient raconter aussi. Bien sûr, notre grille était quand même très politique, ce qui ravissait certains invités. Je me souviens par exemple d'avoir la chance, là, on ne l'a pas fait évidemment très politisée et elle était ravie qu'on lui pose des questions là-dessus puisque finalement, tous les amateurs de Jazz, tous les directeurs de Jazz ne voulaient plus entendre parler de tout ça et préféraient parler de l'esthétique mais le fondement de cette musique, c'est quand même un cri et une urgence et plus personne posait ces questions-là donc elle était, je me souviens, ravie qu'on lui pose enfin des questions un peu profondes, voilà, sur les fondements politiques de cette musique. Ça, c'est des beaux souvenirs. Et puis, après, de fil en aiguille, c'est des rencontres avec la pratique. alors, ce qu'il faut dire, c'est que je reviens un peu en arrière, c'est que j'ai vraiment commencé à improviser pour un cours de danse et le rapport à la danse pour moi a toujours été constant et peut-être par cette première rencontre en fait et c'était, en fait, j'accompagnais un cours de danse d'une amie c'était juste une amie, c'était une copine de copains, quoi, j'avais rencontré, on était deux percussionnistes à se relayer et j'aimais beaucoup cette femme qui a arrêté de danser en fait assez vite et là, ça s'appelait Rachel et je dis ça parce que déjà là, il y a les prémices de ce que je fais encore ce qui m'étonne parce que j'ai l'impression finalement de faire la même chose qu'il y a 45 ans. C'est un peu étrange ça, de ne pas, de faire, de piétiner toujours le même endroit et d'y trouver toujours plein de choses c'est quand même curieux il y en a qui creusent et puis il y en a d'autres qui font ça pour moi je suis plutôt celui qui creuse et donc c'était assez particulier parce que c'était donc un cours de danse contemporaine et j'avais peu d'instruments puisque j'étais étudiant et j'avais plusieurs boulots dont pour financer mes études aussi mes parents n'étaient pas pauvres du tout on n'a manqué de rien mais ils n'étaient pas non plus très riches et on était quatre enfants et donc et je tenais aussi à participer à ma survie quoi je n'allais pas attendre que mes parents me donnent tout et donc j'avais plusieurs boulots dont accompagner ce cours ça c'était évidemment le plus chouette des boulots parce que les autres étaient quand même beaucoup moins sympas et donc déjà là j'avais peu d'instruments et j'avais pu acheter quand même un tom-tom et de petites sabalettes chinoises non pas parce que je suis de rime asiatique et que ce son m'attirait particulièrement mais c'est juste parce que c'était beaucoup moins cher que les autres en fait c'est aussi simple que ça et c'était drôle parce que elle son cours était sans doute assez traditionnel avec vraiment elle comptait 1 2 3 4 et 5 et 6 7 et 8 et 1 voilà comme ça je disais elle le fait je ne sais pas pourquoi moi je vais faire la même chose pourquoi moi aussi je ferais un rythme comme elle puisqu'elle le fait déjà pourquoi je ferais redondance donc moi je vais m'occuper d'autre chose donc je me suis plutôt occupé du timbre et surtout j'avais que 2 trucs donc il ne fallait pas que je m'ennuie trop c'est à dire qu'au bout de 10 minutes j'avais fait pipipipipout je me serais ennuyé donc j'ai essayé de développer tout un langage qui me permettait de découvrir plein de sons avec seulement 2 choses maintenant à comment dire à postériori je me demande quand même si inconsciemment je n'avais pas été maintenant si je remets les dates ce n'est pas forcément qu'elles correspondent mais je repense quand même au travail de Jean-Pierre Drouet le percussionniste qui nous montrait quelque chose de très différent que ce que nous montrait notre prof qui n'était quand même pas non plus un manchot qui était Silvio Gualda celui qui a créé Rebond ou Psafa de Xenakis quand même et plein d'autres pièces pour percussion solo mais Drouet on allait le voir à d'autres concerts et il nous montrait une autre voix qui était par exemple un tome mille sons et peut-être qu'inconsciemment où j'ai oublié parce que je me le redis seulement maintenant que peut-être que j'ai été influencé et que d'associer d'avoir qu'un seul tome il y a la raison économique que j'ai dit ça c'est sûr mais d'essayer de trouver plein de sons avec une seule chose ça venait aussi peut-être de là où c'est une coïncidence enfin en tout cas il y avait ça oui mais il est temps de j'aime bien dire les noms moi j'ai eu 60 ans il n'y a pas longtemps ce qui veut dire que quand j'ai eu la 60e année il y a il y a eu deux rétroviseurs qui ont poussé et dans lesquels je commence à regarder avant je ne regardais pas le rétroviseur maintenant je regarde et ça me permet d'exprimer ma gratitude envers tous ces gens tous ces gens que j'ai rencontrés et c'est extrêmement important c'est un devoir c'est plus qu'un devoir c'est un comment dire une tendresse aussi d'exprimer cette gratitude donc j'en prie sans doute peut-être voilà qui nous avait montré des choses on voyait déjà le trio le cercle qui était le trio de percussion qui a créé plein de pièces de Kagel à Perlis et tout ça voilà et puis donc je commence à faire à faire ces choses je commence à improviser comme ça et finalement je continue à improviser comme ça c'est-à-dire à associer des instruments sur une peau et à développer énormément de sonorités avec finalement assez peu d'instruments pour un percussionniste quoique pour un percussionniste occidental puisqu'en fait cet instrument bien sûr je l'ai un peu réduit mais enfin un joueur de djembé il a un seul djembé un joueur de tabla il a une paire de tabla un joueur d'ammerie dans le gamme il a un joueur d'ammerie dans le gamme un joueur de sambulebouk il a un sambulebouk etc etc donc finalement de jouer que un tambour associé à autre chose c'est pas non plus révolutionnaire c'est plutôt extrêmement comment dire traditionnel en fait au bout du compte et tout le le grand attirail qu'il y a dans la musique contemporaine occidentale pour la percussion c'est quelque chose de finalement assez nouveau même si on pourrait le comparer de très 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 loin au gamelan balinet mais le gamelan est un instrument c'est joué à plusieurs ce n'est pas plusieurs instruments joués par une personne voilà et puis après il y a ces rencontres donc des rencontres avec dans le milieu libertaire avec des personnes que je rencontre plutôt à travers le militantisme qui sont l'approche radio-libertaire et qui sont vraiment dans des formes assez radicales d'improvisation et donc je me souviens de deux personnes Jean-Christophe Aveline qui était un guitariste qui lui aussi a arrêté de jouer la musique vraiment je ne comprends pas pourquoi c'était un guitariste formidable mais qui faisait des choses au début des années 80 qui ne se faisaient absolument pas en France et je ne sais même pas s'il était au courant de ce qui se passait à New York mais c'était très proche de ce qui pouvait se passer à New York avec John Zorn et des gens comme ça et donc lui était vraiment là-dedans d'ailleurs j'en ai la preuve puisque j'ai son disque j'ai encore son disque qu'il avait édité à cette époque-là et surtout j'ai toutes ses cassettes autoproduites encore donc j'ai vraiment la preuve de ce qu'il faisait comment ces gens qui sont si formidables puissent arrêter complètement je ne sais pas c'est la vie et après il y avait un autre saxophoniste mais j'ai complètement oublié son nom je crois que ça s'appelait Berthaud je n'ai plus jamais entendu parler de lui après et donc on a vraiment commencé à travailler en trio ou en duo avec Jean-Christophe on a édité une cassette autoproduite qui s'appelle Brick donc j'ai encore les bandes quatre pistes à la maison et j'ai encore je garde précieusement franchement alors je suis assez peu archive de mes propres archives en tout cas mais je garde la cassette métal donc de très bonne qualité qui était le master le master de la cassette quoi le master cassette et puis de là je rencontre d'autres personnes comme Michel Obko qui est quelqu'un qui a aussi arrêté jouer de la musique donc finalement peut-être j'ai fait part la poisse à tous ces gens parce que finalement j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont arrêté après c'est un peu triste Michel Obko qui était clarinettiste clarinettiste basse qui avait fait un disque assez formidable que j'ai réécouté il y a peu de temps donc presque 40 ans après avec Tran Quang Hai qui était musicologue au Musée de l'Homme et nous musicologues au Musée de l'Homme après la succession de son père Tran Van Khe donc vietnamien dont je connaissais bien la musique puisqu'il y avait les disques à la maison et il avait enregistré un disque en duo Michel Obko avec Tran Quang Hai qui s'appelle Chaman qui est très très beau et je rencontre ce type je ne sais plus comment par contre et je commence à jouer avec lui et avec d'autres musiciens c'est là que je rencontre des musiciens qui sont à l'IACP qui était une école je ne sais pas si elle existe encore peut-être en marque qui était une école de jazz et d'improvisation qui avait été montée par Alan Silva contrebassiste mais aussi clavieriste quelqu'un qui fait vraiment partie de toute l'histoire du free jazz justement il a joué avec Cécile Taylor d'ailleurs on voit Alan Silva dans le film réalisé entre autres par Luc Ferrari dans le coffret qui s'appelle Les Grandes Répétitions où on voit donc Cécile Taylor avec son quartet à Paris et on voit Alan Silva justement à la base il a monté cette école qui est évidemment une école de musique totalement alternative pour apprendre la musique d'une autre manière là je commence à rencontrer pas mal de musiciens et de musiciennes qui sortent de cette école donc ils sont plus orientés vers un jazz disons libre qu'un jazz traditionnel voilà et puis après ça n'arrête pas mais Michel Obko fait quelque chose d'assez formidable il organise une décade de musique improvisée donc je pense qu'on est en déjà maintenant les années commencent à passer donc on doit être en 86 on est en 86 moi j'ai doté pendant 3 années des cours de percussion dans un conservatoire mais comme je mettais donc de 82 à 85 et comme je mettais je remettais quand même en question à travers ma pratique qui naissait tout l'enseignement que finalement je ne faisais que reproduire auprès de mes élèves j'ai fini par arrêter parce que je devenais un peu schizophrène mais j'ai eu la chance de pas trop manger de vaches enragées quoique un petit peu parce que j'ai assez vite joué dans les ensemble de musique contemporaine et certains avec lesquels c'était joyeux où j'ai rencontré justement des monstres j'ai quand même eu la chance de jouer dans l'orchestre qui s'appelle Musique vivante qui s'est depuis la fin des années 60 moi j'ai vécu les dernières années qui était dirigé par Diego Masson le fils d'André Masson le peintre et extraordinaire type aussi avec une vie politique hallucinante porteur de valises enfin des trucs de dingue vraiment on ne pouvait pas imaginer que ce type qui dirigeait Boulez ou je ne sais pas quoi pouvait avoir une vie comme ça d'agents secrets presque c'est incroyable et là je joue avec des gens stupéfiants comme Michel Portal Vincoglio Bocard Drouet tous ces gens là qui étaient des monstres absolus et en étant à côté d'eux enfin penser à la musique écrite la dernière pièce qu'on a jouée ensemble c'était une pièce de Bernd Alloyt Zimmerman et je me souviens d'être à côté de Vincoglio Bocard donc extraordinaire compositeur et surtout fabuleux tromboniste et je me souviens je dis cette anecdote parce que quand même c'est hallucinant il avait deux pupitres il avait le pupitre avec la partition il avait le chef devant dans le Diego Masson et un pupitre pour son propre travail et il écrivait comme ça sa musique il écrivait sa musique comme ça donc ce mec était capable de faire deux choses en même temps extrêmement complexes évidemment quand on a 22 ans on a 23 ans on voit ça on fait mais c'est juste c'est juste inimaginable d'être devant des types qui nous éblouissent par une sorte de virtuosité totale enfin vraiment Vincoglio Bocard il parle cette langue il dort deux heures par nuit enfin maintenant il est très très âgé il a 88 ans mais c'est voilà c'est quand même c'est quand même merveilleux quoi d'être à côté des gens comme ça et d'être juste en présence et c'est des présences très fortes voilà et donc je travaille dans différents orchestres de musique contemporaine donc écrite et Michel Obko organise donc en 85 une décade de musique improvisée donc 10 jours de musique improvisée dans une galerie à Paris j'ai remarqué enfin j'ai recherché il n'y a pas longtemps elle existe encore la galerie Maximilien Guillaul et il me dit ah tu es fan de Donique Lazerot donc la personne dont j'ai parlé qui avait hurlé sur tout le monde et bien tu vas jouer en doux avec lui ah alors évidemment ben non quand même j'avais vraiment les jetons et puis ça s'est pas trop mal passé puisque après Donique m'a invité à rejoindre la compagnie du hasard qui était une compagnie de théâtre qui est dirigée par Nicolas Pesquine pour faire de la musique ensemble pour une pièce de théâtre donc j'ai commencé à travailler avec Donique à ce moment là en 86 et de fil en aiguille je rencontre Michel Doneda qui va devenir aussi une personne extrêmement importante encore aujourd'hui en 87 parce qu'on va en 87 on va en Pologne qui était évidemment un pays communiste mais je connaissais déjà Michel non pas parce que je l'avais rencontré sur scène puisque la première fois que je l'ai vue c'était sur la bretelle du périphérique pour aller en Pologne donc c'est le moment où je l'ai rencontré mais avant ça je l'avais vue en vidéo parce que les gens du théâtre du Noix le fameux théâtre du Noix dont j'ai parlé avaient eu la bonne idée d'acheter une caméra vidéo qui était très chère à l'époque parce qu'ils ont commencé à filmer peut-être en 80 81 et ils diffusaient les concerts précédents sur deux moniteurs des deux côtés de la scène donc si on avait raté un concert on pouvait venir plus tôt et je vois deux types sur l'écran Michel Doneda et Benyat Achary je ne connais pas leur nom et je suis complètement émerveillé par une musique improvisée que je n'avais jamais entendue puis qui était assez nourrie de musique traditionnelle je sentais qu'il y avait un fond comme ça et donc je vais voir Sylvain Toriquian qui était le directeur et je lui ai dit mais qui c'est ces deux mecs qui me font ah ouais tu sais Michel Doneda au saxophone Benyat Achary à la voix c'est deux types du sud-ouest il me dit ça c'est deux types du sud-ouest et moi ça fait bing ça fait ah ah donc il y a une vie en dehors de Paris il a fallu ça ah oui ok et curieusement je le relis à ou quelques semaines après je vois mes petites amoureuses de Jean Eustache qui se passent à Limoges et à Perpignan et là je fais bing il y a vraiment une vie en dehors de Paris pour moi j'associe les deux moments et bien le hasard fait que Michel Doneda vivait en Italie il s'était séparé de sa copine italienne donc il était SDF en France donc il passait d'un appartement à un autre de copains et il rencontre Doneda il rencontre Nicolas Pesquine et Denis Clasereau au théâtre du Noir disant ben écoute t'as pas de maison mais nous on part bientôt en tournée si tu viens tu viens avec nous c'est fou quand même et donc c'est quand même extraordinaire c'est pour ça que je dis que quand même je vis dans un moment enchanté je suis un fan de Denis Clasereau et je deviens quand même relativement rapidement quelques années après un compagnon de route de Denis Clasereau je suis émerveillé par Michel Doneda et Béatachari et ça devient très très vite un an après non seulement des amis mais des collègues c'est quand même assez formidable d'avoir une chance comme ça je la mesure cette chance je ne considère pas que tout m'est dû que réellement il y a eu une bonne étoile quand même enfin je considère ça comme une bonne étoile après tout est relatif évidemment ça comme une bonne étoile parce que c'est des gens qui m'ont beaucoup nourri et on continue de se nourrir surtout avec Michel qui est le seul avec qui j'ai vraiment continué de travailler rarement mais à chaque fois c'est comme si on s'était quitté la veille et il y a une sorte de connivence qui est au-delà de ce qu'on peut décrire vraiment en musique en improvisation avec lui ce n'est même plus la peine qu'on s'écoute en fait c'est vraiment ça c'est plus la peine qu'on s'écoute comme si on devait se répondre c'est comme si on était dans le même environnement c'est comme si on faisait et on participait à un environnement dans lequel on est à la fois acteur et à la fois spectateur ça c'est miraculeux de trouver des gens comme ça vraiment mais ça c'est aussi c'est pas trouvé au début c'était pas comme ça c'est le fait que toutes ces années maintenant ça fait 36 ans que je joue avec lui en 36 ans c'est formé comme ça justement une connivence environnementale je pourrais dire climatique donc ça c'est les prémices parce qu'après il y a d'autres rencontres mais dans le même temps il faut quand même et que j'ai totalement pas mis parce que j'ai vraiment j'ai fait ça beaucoup trop vite sur la carte que j'ai faite c'est que dans le même temps de ces études j'allais aussi beaucoup donc pendant le conservatoire donc fin des années 70 2080 j'allais beaucoup à la maison de la radio le samedi après-midi parce qu'il y avait les concerts de musique acoustique du GRM qui étaient gratuits et c'est pour ça que j'ai un étudiant j'allais au concert de musique acoustique parce que c'était gratuit et là je découvre toute cette musique toute la musique concrète toute la musique électro-acoustique avec des gens aussi extraordinaires que Bernard Pamieggiani François Bell Pierre-Henri et j'en passe et j'en passe Luc Dufour enfin tout le monde tout le monde quoi on remarquera que pour l'instant la jante féminine n'est pas très présente et ça c'est un sujet très important et donc à part Rachel la danseuse en improvisation c'était vite vu pendant des années et des années et heureusement c'est en train de changer les femmes c'était soit les danseuses soit les chanteuses et des pianistes mais sinon donc ça je parle de la musique électro-acoustique et concrète parce que c'est une musique qui continue d'ailleurs vraiment de m'exciter beaucoup ça dépend lesquelles et qui continue de nourrir absolument le travail c'est à dire aujourd'hui mon discours je dirais sur l'instrument est beaucoup plus proche de la musique concrète que de n'importe quoi d'autre et ça c'est vraiment parce que ça a été un bain mais aussi j'ai étudié la musique électro-acoustique dans un conservatoire donc tout ça a continué à jouer donc c'est pas c'est assez c'est assez diversifié il y a plein de pôles en fait et tout ça joue et finit par se rassembler dans une pratique c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que quand même mon parcours est assez confus moi-même je ne sais pas trop ce qui se passe parce qu'il y a tellement de choses en même temps et tellement de choses et sont contraires qui vivent qui vivent en même temps que c'est difficile de vraiment dessiner quelque chose ou de transmettre quelque chose qui serait je dirais clair et limpide en fait ça travaille dans tous les sens du fait de toutes ces rencontres qui sont très diverses et très des fois même très contradictoires très antagonistes aussi donc comment on rassemble tout ça dans la pratique en oscillant en essayant de faire une synthèse en passant de l'un à l'autre aucune idée je pensais que c'est assez chaotique c'est ça qui fait aussi l'intérêt et la joie de la pratique aussi évidemment et puis après il y a plein d'autres rencontres il y a vraiment deux personnages très importants c'est Peter Kowald Peter Kowald était un qui est là décédé il y a bientôt 20 ans ça va faire 20 ans là ce mois-ci en fait donc je ne sais plus la date exacte mais ça devrait être dans ces jours-ci contrebassiste vraiment faisant partie vraiment de ce qu'on appelle le free européen la première génération de musiciens extrêmement furieux dont il y en a encore des vivants comme Peter Brotsman par exemple des gens qui vraiment hurlaient leur colère contre une société sclérosée mais aussi des musiciens d'Allemagne de l'Est aussi qui eux étaient carrément comme des coques en pattes en Berlin-Est ça c'est complètement incroyable comme quoi oui l'histoire du communisme etc. avec ces musiques-là il y a une sorte d'adéquation et je dis Peter Kowald est vraiment partie de tout ça et si on regarde sa discographie il fait vraiment partie de tout le mouvement depuis les 60 enregistrant beaucoup de disques chez Freie Music Productions le grand label de musique improvisée de Berlin qui a vraiment on pourrait dire documenté toute cette musique venant d'Allemagne principalement mais aussi invitant d'autres gens des gens qui venaient du Nord mais enfin c'est vraiment ce qui se passait sur la scène allemande qui était très riche liée aussi à la scène belge un peu moins que la scène française et un tout petit peu que la scène anglaise et donc Peter Kowald en 87 on joue avec le trio avec Donique Lazaro et Michel Doneda dans un festival organisé par Fred Vanhove le pianiste et là je rejoins ce que disait Emmanuel hier que c'est vraiment souvent les les pratiquants d'improvisation qui organisent tout parce que personne ne le fera sans eux donc Fred Vanhove avec d'autres musiciens belges organise ce concert ce festival qui s'appelle Free Music tout simplement et donc on joue là et Peter Kowald semble intéressé il s'intéressait beaucoup à la jeunesse Peter Kowald était quelqu'un de rassembleur et quelqu'un qui aimait à se faire faire se connaître des gens de plein d'âges différents mais aussi des pratiques ou des cultures différentes ce qu'il appelait le Global Village il reprenait ça de Buchminster Fuller je crois et lui il m'invite pour la première fois vraiment là je sors de mon réseau je dirais avec Donny Michel Benedashar etc et là il m'amène à Nicholsdorf à la frontière hongroise avec l'Autriche donc en Autriche qui est encore aujourd'hui le temple du Frikita les types ils jouent comme des bestiasses c'est vraiment et là je revois aussi plein de gens que je connaissais dont des gens que je considère comme des maîtres comme Paul Lovens grand batteur de frilles de musique improvisée libre qui m'a beaucoup appris sur l'improvisation c'est à dire sur la manière de tout le temps de ne pas se contenter de ces zones de confort mais de toujours trouver la petite faille le petit trou par laquelle passer et lui il a toujours été comme ça et là il ne peut plus jouer maintenant il a atteint une maladie mais des gens comme Paul Litton mais aussi tous les gens vraiment qui jouent à Donf toute la scène Peter Brodsman Alexander von Schlippenbach les frères Bauer trombone enfin vraiment tout le monde mais aussi Erin Schweitzer la pianiste suisse etc etc et là c'est vraiment le début de beaucoup de rencontres dans le reste de l'Europe donc bien sûr j'ai une grande gratitude envers Peter parce qu'il faisait ça avec tout le monde vraiment avec tout le monde il introduisait il faisait rencontrer les gens moi je me suis toujours dit que c'est quelqu'un qui est dans 45 et que beaucoup beaucoup d'Allemands ont porté la culpabilité bien sûr du nazisme et lui était vraiment quelqu'un qui voulait réparer tout ça dans une forme d'internationalisme et de aucune frontière entre les âges entre les pratiques entre les les bagages culturels etc c'était autour de l'approvisation libre de pouvoir faire des choses ensemble il y avait quelque chose comme ça de très internationaliste et c'est très c'est très beau de sa part et il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie merci